Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question que je reçois régulièrement qui est est-il possible d'avoir des actions US dans son PEA ? Donc la réponse va vous surprendre parce que c'est oui et non, vous allez voir pourquoi en fait il y a des règles précises à respecter. En tout cas je peux vous le dire dès maintenant, vous pouvez avoir la performance des marchés américains dans votre PEA et finalement la performance j'imagine que c'est ce qui vous importe le plus. Par contre vous allez voir que ça comporte un risque. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer quel est ce risque pour que si vous souhaitez le faire vous le fassiez en toute connaissance de cause et que vous ayez compris ce risque. Donc quel est l'avantage, quel est l'intérêt finalement d'avoir des actions US dans son PEA ? C'est pour bénéficier des deux avantages qui sont d'une part la performance qui est importante des marchés américains donc certaines actions américaines plus particulièrement. Et en cumulant ça avec l'avantage fiscal du PEA, donc le plan d'épargne en action, je rappelle en quelques secondes comment ça fonctionne. Donc le plan d'épargne en action c'est un type de compte qui est réservé aux résidents fiscaux français et qui vous donne un avantage fiscal qui est que tant que vous ne retirez pas d'argent du compte, vous ne payez pas d'impôt sur vos gains. Donc ça vous permet de réinvestir 100% de vos bénéfices si vous voulez et donc de profiter au maximum des intérêts composés. Et si vous décidez de retirer de l'argent et que vous le faites après 5 ans d'existence du PEA, et bien là vous ne payez plus que 17,2% donc les prélèvements sociaux qui sont donc inférieurs finalement à la flat tax qui est de 30%. Par contre, vous avez une contrainte qui est que normalement vous ne pouvez investir que dans des actions françaises et européennes. Donc on va voir comment faire ça et comment contourner ça. Alors la solution va être d'investir dans un ETF S&P 500 qui va être éligible au PEA. Oui, vous allez voir qu'il y en a, mais je rappelle qu'il y a un risque à faire ça. Je vais vous expliquer ça. Alors c'est un ETF donc qui va répliquer la performance du S&P 500 qui est l'indice de référence aux Etats-Unis et qui regroupe 500 très grosses sociétés américaines. Là vous voyez à l'écran la composition. Vous voyez déjà que dans la pratique, il y a un peu plus de 500 lignes. Voilà, je descends tout en bas. On a exactement 503 lignes. Pourquoi ? Parce que certaines sociétés en fait apparaissent deux fois comme les lignes, vous voyez, 6 et 7, Alphabet, donc c'est la société de Google qui apparaît deux fois. Pourquoi ? Certaines sociétés apparaissent plusieurs fois parce que ça varie au niveau du droit de vote. Certaines classes d'action vous donnaient des droits de vote différents que d'autres, donc c'est obligé de créer deux classes d'action différentes. Mais bon, c'est la même performance et sachez qu'il y a 500 sociétés. Déjà, vous voyez aussi, et ça va être important pour la suite de la vidéo, que toutes les sociétés n'ont pas le même poids au sein de l'indice. Par exemple, Microsoft a 7,18%. La deuxième, c'est Apple, si c'est quelques, etc. Et si on va tout en bas, on voit que les dernières sociétés représentent un poids infime de l'indice. Vous voyez, vraiment beaucoup de sociétés représentent un poids très faible. Et pour vous expliquer ce que ça représente, c'est-à-dire que par exemple, si Microsoft varie de 1%, ça a 7 fois plus d'impact sur l'indice que si, par exemple, Tesla, qui représente 1,08%, l'indice varie de 1%. Vous voyez que ça a beaucoup plus d'impact. Et comment est calculé ce pourcentage ? C'est comme dans beaucoup d'indices, c'est par capitalisation flottante, c'est-à-dire qu'on va multiplier le nombre d'actions disponibles sur le marché de chaque société par son cours de bourse le plus récent. Je dis bien flottante, c'est-à-dire le nombre d'actions disponibles sur les marchés, parce que même si vous aviez un capital illimité, vous ne pourriez pas racheter toutes les actions d'une société. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part des actions qui est bloquée, parce qu'elles sont détenues par la société elle-même, ou par certains investisseurs qui ont annoncé en amont qu'ils ne veulent pas les revendre, donc qu'elles ne sont pas achetables sur les marchés. Vous allez donc devoir acheter un ETF SP500. Alors, il y a par exemple cet ETF-là, SP500 UCITS, donc vérifiez bien qu'il est l'être UCITS, sinon vous ne pourrez pas l'acheter, de Vanguard, donc le ticker c'est VUAA. Donc cet ETF, vous pourriez l'acheter, mais pas dans votre PEA. Pourquoi ? Parce que, donc déjà vous voyez qu'il a 503 actions, cet ETF-là, ce qui est logique, parce qu'on a vu que dans le S&P500, il y a 503 lignes, et vous ne pourriez pas l'acheter, parce que c'est un ETF à réplication physique, c'est-à-dire que l'émetteur de l'ETF, donc Vanguard, va acheter les 503 lignes qui composent de la S&P500, pour les mettre dans ce produit financier, et vous, en un clic, vous achetez ce produit financier, et donc vous achetez indirectement ces 503 lignes. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'un ETF à réplication physique, au moins vous savez concrètement ce que vous achetez en achetant ce produit financier, ce que possède ce produit financier. Par contre, l'inconvénient, comme il est composé d'actions américaines qui ne sont pas éligibles au PEA, donc par définition, vous ne pouvez pas le mettre dans votre PEA. Donc il va falloir chercher un autre ETF, qui est un ETF, par exemple, vous avez l'ETF de Amundi, qui est un très gros émetteur d'ETF aussi, qui a l'ETF, donc Lixor PEA SP500 UCITS, donc vous voyez, c'est dans le nom, PEA, donc ils annoncent déjà qu'il est éligible au PEA. Alors comment ils font ça ? Là, on se dit, comment on fait cet ETF-là ? Donc ils vont utiliser ce qu'on appelle une réplication synthétique, c'est-à-dire que l'émetteur de l'ETF ne va pas acheter les actions qui composent l'indice. Vous voyez, ils mettent ici les 10 principaux composants dans l'indice, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon. Donc là, ils vont mettre ça pour rappel, mais ce n'est pas du tout ce qu'Amundi a acheté. Ils ont acheté ce que vous voyez ici, donc dans les 10 principales du panier de substitution, ils ont acheté un autre panier d'actions, qui est, par exemple, vous voyez qu'elles sont quasiment toutes en euros, quasiment, je dis, parce que par exemple, je vous donne des noms que vous connaissez tous, un Airbus, donc un fabricant, constructeur d'avions européens, que vous connaissez, Bayer, un laboratoire allemand, que vous connaissez aussi, j'imagine, Euronext, voilà, vous connaissez aussi, vous investissez sur les marchés financiers, donc en euros, et vous voyez, la grande majorité, c'est les actions européennes. Donc elles, elles sont éligibles au PEA, vous pourriez les acheter directement dans votre PEA, c'est pour ça que ça fonctionne. Par contre, vous voyez aussi que vous avez Microsoft dans leur panier de substitution. Donc, cet ETF-là a réellement acheté Microsoft. Alors là, vous vous dites, comment ils font pour acheter Microsoft, alors que Microsoft, on ne peut pas le mettre dans un PEA. En fait, si vous achetez l'action en direct, vous ne pourriez pas acheter directement l'action Microsoft et la mettre dans votre PEA. Par contre, un émetteur d'ETF, lui, peut l'acheter, parce qu'en fait, la règle est que, il faut que, pour qu'un ETF soit éligible au PEA, il faut qu'il soit composé à 75% d'actions éligibles au PEA. Donc, c'est-à-dire qu'il peut avoir jusqu'à 25% d'actions américaines qui sont non éligibles au PEA. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le droit d'acheter quelques actions américaines. Donc là, ils n'ont mis que les 10 premières, mais si vous vouliez avoir la composition complète de l'indice, vous cliquez là, vous téléchargez ce petit fichier, je l'ai regardé, il y a, de mémoire, il y a 50 à 60 actions dans cet indice-là, dans cet ETF-là, pardon, dont, bien sûr, au moins 75% d'actions éligibles au PEA. Donc là, maintenant, on se dit, donc, on a compris que les actions possédées par cet indice, cet ETF-là, ne sont pas du tout celles du S&P 500. Concrètement, comment ils font pour quand même nous donner la performance du S&P 500 ? Eh bien, vous allez voir ça un peu plus bas. Ça va se passer dans, ici, méthode de réplication, donc, indirecte, et vous voyez, la méthode de réplication précise, c'est des titres d'étudiant physique plus un swap. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le swap, c'est un produit financier, c'est un accord qu'ils vont avoir avec une autre société, en général, c'est une banque, on va voir juste après qui est cette banque pour cet ETF-là. Et donc, cet accord va consister en un échange de performance, c'est-à-dire qu'en général, ils le font une fois par jour, donc quotidiennement. Ils vont échanger la performance entre le panier de substitution qui est réellement acheté par l'ETF, donc l'émetteur de l'ETF, et la composition réelle de l'indice. Parce qu'en fait, la contrepartie, donc là, je vous la donne tout de suite, comme ça, on peut mettre un nom sur cette contrepartie, c'est, elle est ici, si je dis bien de bêtises, voilà, contrepartie de gré à gré, c'est société générale. Comme ça, maintenant, on a un nom à mettre sur cette contrepartie. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Donc, Amundi va acheter les 50 à 60 actions qui peuvent rendre ce produit légible au PEA, donc, ça veut dire qu'il y aura au moins 75% d'actions européennes. Et société générale va, elle, créer un panier d'actions dans lequel elles vont mettre toutes les actions du S&P 500. Donc, la société générale achète réellement les sociétés du S&P 500. Et donc, il y a ce fameux swap qui va permettre d'échanger la performance. C'est-à-dire qu'une fois par jour, eh bien, si ils vont regarder la performance qui est réalisée par les actions possédées par l'ETF, donc, de l'Xor, et la performance réalisée par les actions qu'a achetées Société Générale, donc, les actions du S&P 500, et donc, ils vont regarder ça. Et donc, si, eh bien, la performance des actions du S&P 500 est supérieure à celle du panier de substitution, et bien, donc, Société Générale va donner de l'argent à Amundi qui va répercuter ça sur le prix de l'ETF. Donc, la valeur de votre ETF, de votre part d'ETF, va augmenter. Par contre, si c'est l'inverse, eh bien, les... si le panier de substitution a gagné de l'argent par rapport à les actions que possède la Société Générale, donc les actions du S&P 500, eh bien, là, pour le coup, c'est Amundi qui va devoir donner de l'argent à la Société Générale, et donc, cet argent, eh bien, ils vont le prendre d'où ? Ils vont le suivre, ils vont le prendre de la valeur d'ETF. Donc, ça veut dire que le prix de votre ETF va baisser. Et c'est comme ça que, eh bien, votre... la valeur de votre ETF va suivre fidèlement la valeur du S&P 500. Alors, donc, quel est le risque ? Eh bien, c'est que quand vous achetez... quand vous achetez des actions en direct, on ne parle pas d'ETF, quand vous achetez des actions en direct, qu'elles soient jubles au PEA ou pas, eh bien, là, vous prenez un risque très limité qui est que la seule chose qui ferait que vous perdez votre investissement, c'est si la société fait faillite. Par contre, quand vous achetez un ETF, eh bien, là, vous ajoutez une... un maillon dans la chaîne qui est l'émetteur d'ETF. Donc, si l'émetteur de l'ETF fait faillite, par exemple, eh bien, vous, vous perdez votre investissement. Ça, c'est si vous achetez un ETF à réplication physique. Par contre, là, on voit qu'on a rajouté encore un maillon dans la chaîne qui est la contrepartie. Puisque si, eh bien, vous voyez qu'en achetant cette ETF-là, donc, vous achetez le panier de substitution plus le swap. Donc, si, finalement, la contrepartie qui est la société générale faisait, elle aussi, faillite, eh bien, vous, vous perdriez une partie de votre investissement. Vous voyez ? Parce que dans ce produit financier que vous avez acheté, cette ETF SP500, il y a donc les actions de panier de substitution plus le swap. Donc, si la société générale faisait faillite, vous ne perdriez pas la totalité de votre ETF. Parce que, vous voyez que il y a une bonne partie de la valeur de l'ETF qui est des actions réelles. C'est pour ça que c'est rassurant, quand même. Vous n'achetez pas juste un produit synthétique. Vous achetez quand même des actions réelles qui existent. Mais il y a quand même ce risque-là. Et on pourrait se dire, oui, mais la société générale ne fera jamais faillite. Le risque est faible, mais le risque n'est pas nul. Vous vous rappelez par exemple l'affaire Kerviel. Si ça se reproduisait, ça pourrait là peut-être créer une faillite. Ou en 2008, il y avait par exemple la crise des subprimes. Aux Etats-Unis, il y a Lehman Brothers qui a fait faillite et qui l'eut cru. C'est une banque qui existait depuis 150 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez que le risque est très faible, mais il n'est pas nul quand même. Donc, en achetant un ETF SP500 PEA, donc finalement un ETF à réplication synthétique, vous ajoutez un risque supplémentaire qui est le risque de faillite de la contrepartie. Voilà. Il faut en avoir conscience. Et faites attention aussi si vous achetez un ETF SP500 qui n'est pas éligible au PEA. Donc, par exemple, comme l'ETF Vanguard qu'on a vu juste avant. Donc, c'est un ETF à réplication physique. Donc là, il n'y a pas de contrepartie. Donc là, le seul risque que vous auriez, c'est si Vanguard faisait faillite. Mais il n'y a pas en plus le risque que si la contrepartie fait faillite parce que là, il n'y en a pas. Faites attention parce qu'il y a certains ETF SP500 qui ne sont pas éligibles au PEA qui sont malgré tout à réplication synthétique. Et là, je vous montre un exemple qui est du coup aussi un ETF de Amundi. Vous voyez, l'Amundi SP500 UCITS qui est lui n'est pas éligible au PEA. Par contre, ne vous dites pas que s'il n'est pas éligible au PEA, il est forcément en réplication physique. Non, regardez cet ETF-là. Cet ETF utilise une réplication synthétique. Donc là aussi, c'est une réplication synthétique. Et je vous explique après pourquoi ils le font quand même. Et là, il y a plusieurs contreparties. Par contre, vous voyez, donc là, c'est pareil. Titre, méthode de réplication, titre d'étudiant physique plus swap. Par contre, là, ce qui est bien, contrairement au précédent, c'est que là, il y a plusieurs contreparties. Société générale, Morgan Stanley, Barclays et la BNP. Donc là, c'est intéressant parce que plus il y a de contreparties et plus le risque est dilué. Vous voyez, que s'il y a une des contreparties qui faisait faillite, vous perdez moins parce que tout le reste du swap est réparti chez les autres contreparties. Et là, on pourrait se dire pourquoi un ETF qui n'est pas eligible au PEA a malgré tout une réplication synthétique. Ça va être en partie pour diminuer les coûts. Pourquoi ? Parce que, par exemple, cet ETF-là, si vous téléchargez ici la composition des actifs du fonds, donc déjà, vous voyez, si vous regardez les principales lignes de substitution, vous voyez que la grande partie, c'est des sociétés américaines, donc une partie du S&P 500. Mais si vous téléchargez la composition des actifs du fonds, contrairement au vanguard d'applications physiques qui achetaient les 503 actions du S&P 500, eh bien là, cet ETF-là, donc, de Amundi, SP500 applications synthétiques, ne va pas acheter les 500 sociétés. Donc, si vous téléchargez, vous verrez, il y a à peu près 400 actions dans leur ETF. Pourquoi ils ont fait ça ? Pour réduire l'effet. Parce que là, on va retourner sur la composition de l'indice, donc du S&P 500. C'est pour ça que je disais que le poids de chaque action était important. Parce qu'en fait, vous voyez que vraiment les dernières, mais vraiment les dizaines de dernières, représentent un poids infime de l'indice. Et si on enlevait les 100 dernières actions, les 100 dernières lignes du S&P 500, eh bien, les 100 dernières lignes du S&P 500 représentent seulement 2,5% de l'indice. Donc, on voit que même si on les enlève, eh bien, en investissant sur les 400 premières, on obtient, enfin, l'émetteur obtient malgré tout la performance du S&P 500, vraiment à peu de choses près. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, en enlevant toutes ces actions-là, ça fait 100 transactions de moins à faire. Et quand il y a des... la pondération change au sein de l'indice, eh bien, ils sont obligés de faire des arbitrages. Donc, ça leur évite de faire tous ces achats et donc, ça leur évite des frais importants et ça va permettre de réduire les frais qu'ils ont eux-mêmes sur l'indice. Donc, ils vont quand même composer ça par le swap avec les contreparties qu'on vient de voir. J'espère que ces informations vous seront utiles pour avoir conscience des risques que vous prenez à faire un investissement. En bonus, en cadeau, je vous offre une formation gratuite que j'ai créée. C'est une formation vidéo de 30 minutes dans laquelle je vous montre comment investir dans des actions à dividendes et dans les actions en direct pour le coup. Ce n'est pas à travers des ETF. Là, vous allez réellement acheter des actions et vous allez voir comment vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité pour ne pas payer d'impôts sur vos dividendes perçus par cette stratégie. Pour y accéder gratuitement, la formation est disponible sur le premier lien en description sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions complémentaires au sujet qu'on vient d'évoquer, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. A bientôt.